Allô tout le monde, bienvenue à ce 44e Spotscast qui se veut à ce moment-là le numéro de Chris Pronger, référence de hockey, c'est pas tout le monde qui va allumer. Si t'allumes, ça me fait plaisir, sinon c'est pas plus grave que ça. 44e Spotscast, ce qui est le fun, c'est que c'est le dernier, je sais pas quand tu vas écouter le Spotscast, c'était en direct avec nous, membres Patreon, je te salue. Nous sommes en direct, nous sommes le 22 décembre 2020, j'ai bien dit 2020, ceux qui disent 2020, clair, que c'était un bon coup de bord de fer en arrière de la nuque, 20-20, plus pas fini, 20-21, je vais m'arrêter, je pourrais en parler pendant 5 minutes de ça. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est le 44e podcast, on a commencé ça au mois de juin, c'est quand même pas rien, je suis vraiment fier de mon équipe, je suis fier de vous, merci d'être avec nous en ligne encore une fois aujourd'hui, si vous voulez commenter, poser des questions à notre invité, vous allez sur la plateforme YouTube, vous mettez des lettres, vois-tu comme ça, tu peux écrire avec plus de dextérité, ceux en audio, c'est parce que je fais l'épais avec mes doigts. Tu vois, moi je suis conscient qu'il y a des gens en audio, tu vois tout de suite, moi il faut que tout le monde soit heureux, s'il y en a un de pas heureux, je trouve ça plate. Mon commentaire d'aujourd'hui est du co-chien à Co-Hansville, qui je le connais très bien, Carl Girard de son nom, propriétaire, ce gars-là a changé ma vie. Moi, vous le savez, j'ai un Akita, qui a même son compte Instagram, le petit tabarnan, idée de ma copine, qui je dois avouer, je me suis laissé prendre au jeu absolument, on le fait dans un coup de story et de photos, c'est un Akita, les Akitas, ça se veut des chiens quand même tannants, ça se prend pas au bout de la merde, c'est des chiens qui ont confiance, tu sais, puis t'as beau être mon maître, pourquoi je ferais ce que tu me dis, tu sais, fait que c'est un travail extrême. Carl Girard, cet homme-là est incroyable, ça part de Québec, de Gaspésie, de partout, aux quatre coins de la province pour venir le voir, et honnêtement, je sais pas trop comment, c'est vraiment, Carl, c'est le genre d'homme qu'il faut que tu vives, tu comprends? Je pourrais te le décrire pendant une heure, faut vraiment que tu le vives, parce que moi aussi, on m'en avait parlé avant mon premier cours, puis j'étais comme, bon, oui, regarde, on va aller faire, tu sais, des cours de maternelle, qu'appelle, pour les chiots de deux à quatre mois, et c'était à une heure et quart de chez moi, je dis, regarde, on va en faire la route, le salaire, que c'est le bon Dieu, sur deux pattes, il est vraiment incroyable, il faut vraiment, fait que si t'es un chien en ce moment, puis t'as de la misère, puis si t'attentes pas de payer des milliers de dollars comme certains groupes ou certaines entreprises font, que je nommerais pas, parce qu'il y en a des bonnes quand même, Carl, des fois, j'ai quasiment le goût de lui donner mon char ou de lui donner 100 piastres de plus, tellement qu'il ne charge rien, puis qu'il fait une différence, c'est incroyable, alors, on salue la SPA des cantons, éduque aux chiens, Carl Girard, je te le dis, tu m'écoutes en ce moment, t'es pas sûr de l'éducation de ton chien ou ton voisin, ta voisine, ta soeur, ton frère, est invité, allez au moins ne serait-ce qu'une fois vivre, Carl Girard, je vous en supplie, si tous les chiens passaient par Carl, oh, désespoir que ça irait mieux, alors, mon beau Carl, je te salue, merci de soutenir mon podcast, en plus, il a le cœur sur la main, ce sacrement-là, mon invité d'aujourd'hui, Jean-François Brault, vous vous souvenez, on a reçu Marie-Ève Janvier, sa femme, je pense que c'est le podcast numéro 7, j'ai un petit point rouge dans le front, tu sais, je me suis gratté avant le podcast, j'ai un petit point rouge, encore là en audio, je suis callissamment lourd pour tout le monde, ce que je te dis là en ce moment, j'ai un petit point rouge, ouf, des fois, tu sais, dans l'entrejambe, il y a du pu, tu prends une vitamine pierre à feu, puis ça passe, ils lui disent, la chlamédia, pierre à feu, bing-bong dans ce manteau, on est parti, ok, alors, à ce moment-là, j'en dis pas plus, on va le voir, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Moi, j'y vais, on y va, c'est le 44e, dernier 2020, on ferme la saison, puis on va en savoir en 2021, et non, 2021, sinon, comme d'habitude, deux balles dans le nuque, ok, alors, mesdames, messieurs, bon podcast! Ok, son GF! La musique là-dessus, que c'est ça, cette affaire-là, c'est bien bon! Bien, tout est passé ici, GF, tout est prévu, moi, j'étais un gars intense, j'aime ça, je me suis dit, il faut prendre les gens en charge, ça permet de bien délimiter l'introduction et la conclusion. Tu vas voir tantôt, quand on va être à la fin, là, il n'y aura pas de malaise de qui qui ferme quoi, regarde, ça va tout de suite, la musique va embarquer. On te prend en charge, Jean-François, comment ça va? Hé, ça va bien, j'ai vraiment désolé de mon retard. Gogo, si tu crômes, si tu google l'aide, l'adresse, ouais, là, moi, je me suis dit, ça va me prendre deux minutes, je vais arriver deux minutes avant, erreur, j'ai, erreur, j'aurais dû me placer 15 minutes avant mon ordi, puis ma blonde, je courais dans la maison, j'ai besoin des écouteurs qui branchent dans mon ordi, ma blonde, découragée. Ben, en plus, on a vécu l'inverse avec Marie-Ève, Marie-Ève, t'es une des rares à se connecter 15 minutes avant, puis déjà, tout était parfait, elle était là, t'as une petite première de classe, c'est comme, bon, on peut commencer quand vous voulez, mais c'est pas grave, GF, ça arrive, ça, c'est pas plus grave que ça. Je veux dire, ça prend un contrepoids, tu comprends, ça prend juste un contrepoids, la perfection est dans la cuisine en ce moment. Bon, gars, c'est cute, on la salue, ta belle, parce que tu parlais de Marie-Ève, tu parlais pas de ta fille Léa, là. Non, je parlais pas de Marie-Ève, en fait, oui, la combinaison des deux, mon tannant. Là, d'ailleurs, parce qu'on m'a dit, là, GF, tu connais le principe un petit peu, pour ceux qui, d'un coup, c'est la première fois que t'écoutes un podcast avec son Sam, et si on vise l'être humain, GF, j'ai fait mes recherches comme à chaque Christi de foi, et j'ai des choses pour toi, je connais, ben, en fait, on a pas mal quelques amis en commun, ce qui facilite certaines affaires. Bon, d'entrée de jeu, je sais que t'es, je m'en doutais, je pensais pas que t'étais aussi intense que ça, t'es un grand papapoule, toi, vraiment, là, Léa, on pourrait dire, sans me tromper, je crois, t'emmène par le bout du nez. Est-ce que c'est le cas? Oui, regarde, je pense qu'il rallonge, plus ça va, plus t'avance. Ben oui, tu sais, je me suis rendu compte que tu passes la moitié de ta vie à dire à ton enfant, vas-y, t'es capable, pis l'autre moitié de ta vie à dire, fais attention, tu vas te faire mal. Fait que c'est toujours un combat interne de, ben, de vouloir laisser ton enfant aller pour qu'elle se plait un peu les dents, un peu, pis, ben, tu sais, mais pas trop. Juste, fais-toi mal, mais pas trop, tu touais pas. Pis, ben là, j'ai décidé d'adopter une philosophie de, tu veux sauter du divan au litre, du litre, sur la chaise en bois, sur la chaise en bois, à la chaise berçante, parfait. Je vais juste t'expliquer où est-ce qu'il faut que tu mettes tes pieds, si tu veux pas te péter la margoulette à terre, tu sais. Ah oui. Pis, tu sais, pour moi, c'est la base, parce que j'essaie de me rappeler, quand j'étais petit cul, là, qu'est-ce que c'est? Si tu m'empêchais de le faire, éventuellement, je l'aurais fait, mais sans toi. Fait que c'est aussi bien que moi, je l'approche Guillaume Lemaitillage. Tu veux te casser le cou, je vais te montrer comment bien le faire. Mais c'est quand même, pour ceux qui se poseraient la question, juste pour pas qu'on vive dans le déni, il y a effectivement eu, on a entendu une sonnette de pop. Oui, c'est pour moi. Je sais pas, je suis pas allé ouvrir, je me suis dit, c'est ma mère qui semble souffrir, je regarde qu'elle s'arrange, tabarnac. Non, non, mais pour vrai, je sais pas c'est qui, je vois rien, ça a pas sonné. Fait que sinon, on pourra le vivre ensemble, mais pour l'instant. Dis-le que tu t'as livré de la drogue à la maison. Ah, un mot de Jean-François, toujours là, fais une blague. Non, non, ça serait malade un gros 16 kilos de poudre dans un sac Ziploc. Ça a l'air d'une plante de salon, ça là, mais c'est une forme de cannabis. Oui, oui, oui. À ce temps que c'est légal, je l'amène dans mon podcast. Mais, j'allais te dire, Jean-François, c'est quand même un pas en avant, là, tu sais, parce que, moi, je connais bien des mamans, bien des papères qui feraient même pas ça. Mais, c'est quand même, bien, tu lui montres quoi faire, puis au pire, au pire, elle se plante. Chris, le monsieur fait le tour de ma maison, c'est quand même incroyable. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il veut, tu penses? Je sais pas, qu'est-ce que c'est, câliste, là? Tu le connais-tu? On le vit. Moi, je suis bien territorial, là, je suis un peu en tabarnac. Attends-moi une seconde. Vas-y, vas-y, tu. Hé, raconte, là, comment tu t'es senti, là, avec la première fois que ta fille t'a dit papa, là, dis-moi quelque chose. T'es vraiment niaiseux. Tu veux que je te raconte ça? OK, je vais te raconter ça. La première fois que ma fille, hé, non, je vais te raconter la première fois que j'ai déposé ma fille dans sa couchette. C'est bizarre, je te parle, puis t'es en train de parler avec un monsieur qui vient de te livrer de la drogue. T'avais-tu? T'avais-tu commandé des clowns ou quelque chose? Attends-moi, je n'ai pas mis écoutages. Chris, vas-tu falloir couper ça au montage? On salue les gens. T'avais-tu commandé des clowns ou quoi? Non, non, c'est un gars qui vient de la ville des limitations de terrain d'Astie, là. Bon. Il me dit, ouais, j'ai sonné. On va faire deux ans, pas de crée, je t'avais entendu. On t'a entendu. Bon, OK. Je ne sais pas qu'est-ce que tu te dis. Non, 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 je n'ai pas dit grand-chose. J'ai dit que la première fois que j'avais déposé, la première fois que j'ai senti que je devenais, que ça allait faire mal, que d'un coup, j'avais le cordon belical, moi aussi, branché sur ma fille. Je me rappelle pour la première fois de notre vie, ma blonde partait de la maison, puis c'est moi qui s'occupais de la petite pendant deux jours, OK, pendant le fin de semaine. Ma blonde était allée enregistrer une émission de télé, c'était célébration. Dans ce temps-là, il fallait qu'elle couche à Gatineau, puis là, bon. Fait que là, première fois, trois mois, la petite, trois mois de vie, c'est beau, je m'en occupe. Ma blonde s'est tirée du lait d'avance, j'en ai en masse, fait que je suis correct, fait que un peu sur la formule, un peu sur le lait, c'est beau. Et là, le soir, tu passes la journée avec, ça va bien, là, c'est comme le stress de, elle va-tu brailler incontrôlable, puis là, moi, je serais pas capable de, tu apprends sur le tas, là, sur le tas, c'est le cas de le dire, puis je l'ai déposée, puis super belle journée, je la dépose dans son litre, dans sa couchette le soir, puis pendant que je la dépose dans sa couchette, elle me regarde, puis elle me fait un genre de semi-sourir, à trois mois, c'est pas encore super vif, mais là, j'ai fait, ah, ah, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, je me suis dit, dans ma tête, ça va, là, là, c'est plus juste drôle, c'est plus juste cute. Là, c'est, je comprenais, à ce moment-là, ce que ça veut dire, sauter dans le feu pour quelqu'un. Mon père nous a tout le temps dit ça. Oui? Je sauterais devant le feu, devant un char pour vous autres, je sauterais dans le feu pour vous autres. Je comprenais que ça veut dire, moi, sans hésiter pour vous sauver, je mettrais ma vie en danger. Fait que j'ai compris, là, que ça allait être ça. Puis comment qu'on se sent, parce que quand j'ai fait le podcast avec Marie-Ève, plusieurs mois, quand même, déjà, ça va vite, il n'y avait pas de deuxième enfant. Non seulement, il n'y avait pas de deuxième enfant dans les plans, mais elle avait plus un discours de qu'elle ne pourrait pas en avoir, que ça ne fonctionnerait pas, que, tu sais, c'était plus nébuleux à ce niveau-là. Puis là, aujourd'hui, on se parle en date du mois de décembre 2020. Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête exactement, là? Toi, autant, Papa Poul, t'as dû capoter bien raide. Eh bien oui, on a forcé fort, puis ça a marché, finalement. Il y a plein d'images en tête, Jean-François. Non, non, mais en même temps, mon père, encore, m'a dit quelque chose de sage, m'a dit, tu ne décides pas tout, JF. Ça fait que, tu sais, ça nous avait quand même pris quand même un an, un an et demi avant que Léa arrive dans le processus. Puis là, bien, c'était un peu pareil. Ça faisait un peu, ça faisait un an et demi, deux ans, que là, on se disait, bien, n'importe quand, là, on est prête. Mais en même temps, ça nous a permis, parce que Léa va avoir cinq ans, ça nous a permis de vivre une belle dynamique de trio avec la petite, avec Léa. Puis là, bien, c'est une autre petite fille qui s'en vient. Ça fait que là, Léa, je pense que c'est la plus contente de la gang qu'elle va avoir, une petite sœur. Elle est vraiment enchantée de tout ça. Elle va lui montrer plein d'affaires. Puis la dynamique, elle va changer. Ça fait que pour moi, c'est un bonheur. Ma blonde est enceinte de six mois là, bientôt. Ça fait que c'est vraiment le fun. Es-tu stressé parce qu'il reste trois mois encore? As-tu peur, comme à tout moment? Est-ce que tu as quelque chose à laquelle tu penses quotidiennement de « j'espère que tout va être correct jusqu'à la fin » ou bien non, c'est comme dans ta tête. C'est réglé, on attend trois mois, on sait sûr que tout va bien aller. Non, tu as raison. C'est « j'espère que tout va bien aller jusqu'à la fin » et pour la petite fille qui s'en vient et pour ma blonde. Parce qu'il y a un processus qui est quand même assez éprouvant pour une maman qui devient une maman et qui va accoucher. Mais jusqu'à date, plus le temps avance, plus l'indice de survie du bébé est bien. Mais tu sais, dans le fond, c'est accroché et c'est la vie. Puis si c'est fait pour arriver, ça va arriver. On ne peut pas contrôler ça, même si on se stresse. Ma blonde est bonne là-dessus. Même si on se stresse, ça ne va pas changer grand-chose. L'important, c'est que tout le monde est en santé, tout le monde va bien, les vacances commencent. Les vacances, on n'est plus déposés pour le temps des fêtes. Ça permet à ma blonde de juste se relaxer et de regarder du Netflix. Ce qu'elle n'a pas fait, ça fait deux ans. Puis as-tu toujours su que tu voulais être papa, toi? Ou bien non, c'est en rencontrant Marie-Ève au fil du temps. Il y en a qui ont 10 ans et qui sont comme « moi, c'est sûr que je vais avoir des enfants un jour. » Oui, j'ai tout le temps eu la fibre paternelle. Chez nous, on avait des parents bien protecteurs, bien dévoués. Puis je dis, on avait, on a encore des parents dévoués. Ils ont début 70, puis tu sais, moi, j'ai deux frères plus jeunes. Mes deux frères, ils ont des enfants. Ils ont chacun deux enfants. Mes parents sont toujours là. Je peux appeler mon père, ma mère à 3 heures du matin. Père, moi, je suis pris quelque part. Je suis à 8 heures de char. Ils vont sauter dans les culottes, puis ils vont s'en venir me chercher. Mais tu sais, c'est ça, puis si je… Fait que j'ai été, bien dit, bien influencé. J'ai été, j'ai vu l'exemple de ce que c'est être un parent extraordinaire. Fait que si je peux être la moitié de ce qu'ils ont été, je vais déjà avoir bien fait, tu sais. T'es extrêmement reconnaissant. Puis vous étiez trois, donc, chez vous? Oui, trois gars. Trois gars. Trois gars. Puis tu sais, moi, je suis le plus petit de la gang. Mes deux frères, je suis le plus jeune. Je suis le plus vieux, mais je suis le plus petit. Mes deux frères, j'ai un frère, Marc-André, qui s'appelle, puis Charles-Antoine. Les deux, ensemble, font une demi-tonne. Mais c'est une demi-tonne de muscles, de frigideurs. C'est des Maddox Vachon. Il y en a un qui travaille comme sécurité nationale. Puis l'autre travaille comme médecin à l'urgence, l'hôpital francophone d'Onttawa. Fait que c'est deux armoires à glace. Oui, 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 parce que toi non plus, là, t'es quand même, je veux dire, t'es quand même bien barraqué, là. J'ai pas ma place, mais moi, je suis petit. Je suis le petit des trois, imaginez-vous. Fait que chez nous, là, quand ma mère et mes parents, ils achetaient une épicerie, mettons, chez nous, c'était une grosserie. Quand ils faisaient la grosserie, à 400 piastres de grosserie, ça durait trois jours. Le mercredi, il y avait plus rien. Ben, justement, là, parlons-en de ça, parce que pour les gens qui le savent pas, peut-être, toi, t'es natif carrément de Tracadishayla. Tracadishayla, Tracadishayla, dans le cœur de la péninsule acadienne, pas loin de Caraquette, pas loin de Bathurst. C'est vraiment le nord-est, la pointe nord-est du Nouveau-Brunswick. Fait que j'ai grandi, j'ai eu une enfance parfaite, je te dirais, mon simple. Oui, j'ai eu une enfance, j'ai vécu dans un cul-de-sac où est-ce que c'est qu'on y avait quatre maisons, puis c'était mon oncle, ma tante, ça fait que mes cousins-cousines, c'était mes premiers amis, les vacances, là, quand le 21 décembre arrivait, le 22 décembre, là, c'était les vacances jusqu'au 7 janvier, puis là, sous le lampadaire, on se faisait des shots au fort, dans le bout de la rue. C'était magique, puis ben, c'est ça. Moi, quand je suis parti de chez nous, j'ai broyé une grosse shot, parce que c'est pareil comme si on m'arrachait de ma péninsule acadienne. Quel âge que t'avais quand t'es parti? 24! J'avais 24 ans, oui, je suis parti de la péninsule acadienne, j'avais 24 ans, puis là, ben, c'était le travail qui m'a emmené en ville, Notre-Dame de Paris, Don Juan, il fallait que je m'en vienne pour être ici, puis higner dans les parties, puis dans les 5 à 7, puis dans les premières de lancement de disques. Fait que mon père, puis moi, mon père était mon gérant, puis moi, on est débarqués à Montréal, puis là, ben, la famille a suivi, puis en 2004, on est arrivés, puis on s'est installés, puis je suis là depuis ce temps-là. Est-ce que t'étais le premier des 3 qui s'en allaient, même si t'étais le plus jeune, ou non, les deux autres étaient partis? Le plus vieux, ben, c'était le plus vieux de la famille, je le jette. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, excuse. Ben non, les deux autres étaient rendus à l'étape universitaire, fait que Marc-André et Charles-Antoine, nous autres, ils ont suivi toute la famille. C'était un bon timing. Ma mère, elle, est de la Gaspésie. Mes parents se sont rencontrés en Montréal, sont allés me faire en Ontario. Il y avait de la job là-bas, puis tout. Mon père, c'était tireur de joint, ma mère, t'infirmière, sont allés me faire là-bas, à Hamilton. Puis j'avais un an, on est déménagés au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne. Puis là, mes deux frères sont arrivés là, puis quand, en 2004, là, mes parents, ils ont fait, OK, ben, on va aller revivre un bout au Québec. Puis ma mère est arrivée ici, elle est comme une grande championne, je vais dire grosse championne, mais c'est pas une chose. Elle a repris des cours, elle a continué à travailler comme infirmière auxiliaire, elle a travaillé, elle a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, elle a travaillé dans des CHSLD, ma mère, sous presque 69, 68, 69 ans. Grande, grande, une coach, ma mère, une coach de courage, puis de, je veux dire, dans tout ce qu'on a vécu dans la dernière année, là, elle t'a fait ça, c'est elle qui était, qui allait, puis ça fait qu'elle nous a montré l'exemple de ce que c'est être dévoué, puis ben là, ils sont bien heureux, ils sont en retraite les deux, puis ils trippent, puis ben ils sont en cabanée, puis ils écoutent Netflix eux autres. Puis toi, ben je veux dire, je suis pas obligé de te poser la question, là, je le ressens avec la famille, les amis, c'est super important. Est-ce que tu, on vient de le voir dans ta face, est-ce que donc, toi j'imagine que ça te manque énormément, là, je veux dire, ne serait-ce que les paysages là-bas, là, ça doit, tu dois trouver ça dur d'être en ville, maintenant, dans ces moments-là, je veux dire, là. Oui, 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 on est en ville, puis pas, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas au centre-ville, on est sur la rive sud de Montréal, ça fait que j'avais une limite que je pouvais me rapprocher de la ville. Toi, je le sais que t'as fait, t'es parti de Montréal, t'es envenue sur la rive sud, puis t'es reparti à Montréal. Exactement. T'as pas été capable de toffer la banlieue, mon Sam? Non, j'ai pas été capable, j'ai pas un bill de banlieue, j'ai pas d'enfant non plus. Non, non, mais c'est vrai que t'as raison, il y a du beau, dans tout, c'est juste que moi, de mon bord, j'aime aller travailler en ville, j'aime l'énergie de la ville, mais j'aime pas dormir là, je suis pas capable de dormir en ville. Ça fait que, sans venir sur la rive sud, c'est une 20 minutes, une demi-heure en dehors de Montréal. Pour moi, ma blonde et moi, c'était assez proche de la ville, parce que Marie-Ève aussi, elle est cano-camping, là. Elle aussi, ben, je veux dire, elle vient de Grambay, ça fait qu'elle a été levée entre deux champs de blé d'inqui, là, puis avec les grands espaces, ça, ma blonde, ça fait partie de son enfance. Moi aussi, moi, j'ai été levée sur le bord de la mer au Nouveau-Brunswick avec cette énergie-là de l'Atlantique, là, qui te verge d'en face au mois de novembre, là, puis moi, tu sais, la mer des Caraïbes, c'est le fun, je trouve ça cute. Mais moi, une vraie mer bleu marin, là, qui frette, puis habillée en drap et saut, en sidou, dans la vague de 40 pieds, là, c'est ça, moi, je suis là, là. Puis je reviens à ce que tu disais par rapport à que là, tu restes, mettons, 20 minutes, une demi-heure de Montréal, tout ça. Je suis quand même surpris parce qu'on me dit que toi, en général, pour Jean-François, tout prend toujours 5 minutes, tout est à 5 minutes. On dirait que le facteur temps pour toi, c'est pas évident, là. J'ai entendu quelqu'un dire dernièrement, c'est élastique, le temps, tu sais, c'est comme une balloune un peu, mais non, j'ai un TDA, assumé complètement. Puis le TDA, j'ai compris en passant le test que c'est Marie-Claude Gay, qui est une femme, une professionnelle extraordinaire, qui m'a fait ma batterie de test. Elle m'a dit, un TDA, c'est pas un one-size-fits-all. C'est pas un TDA pour tout le monde, c'est le tien peut ressembler. Ça peut être une spécialité dans ton affaire. Puis moi, ma spécialité, c'est la planification du temps. C'est-tu que j'ai de la misère avec ça? Je peux pas, tu vois, juste le podcast, là, je me suis dit, c'est beau, je vais arriver cinq minutes avant, c'est parfait, je vais être assis. Mais là, ah, j'avais pas calculé que là, c'était pas sur Safari, c'est sur Google. C'est con, OK, parfait. Là, finalement, je peux pas copier le lien pour l'amener là, mais il faut vraiment que je le sorte, puis que je le type moi-même. Ça fait que là, c'est tout des, j'anticipe pas ces affaires-là. J'ai pas cette chip-là dans ma tête, ce qui fait que c'est… Faut vraiment que j'ai l'impression que je vais arriver deux heures avant pour finalement arriver cinq minutes avant. Ben, je peux comprendre parce que… J'ai pas cette notion-là. Parce que mon ancien coloc était de même, mettons, « Hé, je vais aller à l'épicerie, j'en reviens, ça me bouge pas, je suis revenu dans 15, mais ça prend 15 minutes, se rendre. » Tu sais, je fais comme, « Mais ouais, mais c'est-tu de raisin? » En partant, c'est une demi-heure, c'est 15 allées, 15 revenées, t'es même pas rentré à l'épicerie. « Non, 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 20 minutes, Max! » Chris, que sais, tu comprends? Ça, ben, je trouvais ça… Ça me rendait passif-agressif, mais à un moment donné, t'arrives à trouver ça cute de… « Ben, coudonc, il est de même, ce petit gars-là, il est de même, si tu veux que je te dise, tu sais. » Oui, ça, c'est le fun quand t'es coloc. Quand t'es un couple, c'est différent! Ah oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est source de conflit, là. Tu sais, pis en même temps, ma blonde a cette capacité-là extraordinaire de… Jean-François, mercredi, je dois mercredi dans trois jours. Non, 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 mercredi, le 23 mars, à 4 heures d'après-midi. Entre 4 heures et 6 heures, il n'y aura pas de gardienne, parce que là, moi, je vais être une place, toi, tu vas être… Sacrément, attends une minute, là, tu me dis, je ne sais pas ce que je vais faire demain, fait que là, si tu me parles du 23 mars, fait que j'ai tout mon calendrier avec mes petites codes de couleurs, pis mes petites affaires, parce que j'ai besoin de me donner les outils nécessaires pour ça. Et une maudite chance que ma blonde est forte là-dessus, parce qu'on se complète bien pour ça. Elle aussi, elle a réussi à finalement, je pense, trouver ça cute. Oui, bien, j'imagine, parce que ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, et vous allez bientôt avoir deux enfants, ça serait triste que ce ne soit pas réglé. Mais moi, Jean-François, je pensais te connaître un petit peu, je pense qu'il y a comme bien du monde qui va écouter le podcast. Je ne te connaissais pas pendant tout, mais j'ai été séduit. On dirait que je comprends, Marie-Ève, pourquoi elle t'aime autant. Il y a quelque chose que je trouve malade, c'est que toi, bien, ça, je ne suis pas surpris, comme tout le monde t'aime, tu es un gars de Josette, et Marie-Ève, pour ne pas la nommer, elle me l'a dit, maintenant que je cherche Jean-François, c'est sûr qu'il n'est pas dans la maison, puis s'il y a le malheur d'aller porter des vidanges au chemin puis qu'il croise un voisin, je le perds pour une heure. Fait que toi, là, tu as de la grosse, cette petite Josette, là. Ça, c'est chez nous, ça, c'est au Nouveau-Brunswick. On a été élevés dans deux bonnes familles, là, tu sais. Je suis autant du côté des bros chez mon père que du côté des imbos chez ma mère. On est du monde à monde, du jasage, ça ne finit pas, là. Pour vrai, là, ça peut être, puis j'ai, tu sais, une affaire que je n'ai pas, c'est la capacité de calculer le temps, l'espace-temps, mais l'autre capacité que je n'ai pas, c'est de raccrocher. C'est comme, tu sais, les timings de, OK, bye, là, bye, bien, moi, je vais tout le temps faire comme, OK, puis juste avant qu'on accroche, j'avais oublié de parler de telle affaire. Ça, là, je n'ai pas le, c'est un running gag. Tu ne ressens pas une fin d'appel éventuel ou de... Fait qu'une chance que j'ai un petit thème musical à la fin du podcast, astille, on enregistrait huit heures de temps. C'est ça, ce thème-là, c'est sûr, ça a été fait pour du monde comme moi. Pour faire comme, ta gueule! Fait que là, c'est beau, c'est assez. Ah, salut! Fait que je n'ai pas la capacité de... Je sens que les gens, à un moment donné, le sourire, il tremble, puis l'oeil, il commence à descendre. Ça, ça veut dire que, ah, j'ai trop parlé, tu sais, mais qu'est-ce que... Une autre affaire qui est encore plus beau que ça, c'est Jean-François Brosse, ça, je trouve ça merveilleux, puis c'est clairement, ça vient de ta famille ou de ton enfance. Tu ouvres la porte de ton garage, tu t'assoies sur une chaise, puis tu salues les gens qui passent devant la rue. Ah, c'est X et hot! Ça, là, puis lui, ça, je prends ça de chez nous. Tu sais, chez nous, au Nouveau-Brunswick, là, il y a eu une mode à un moment donné. Je ne sais pas s'il y a ça à Québec ou si... On dirait que c'est régional, cette affaire-là. Le monde, il se font des screens. Ils mettent... Puis le garage, c'est comme une place pour higner, mettons, mais il ne faut pas avoir de mouche. Probablement que c'est plus comme au Nouveau-Brunswick parce qu'il y en a de la papille là-bas, du maringouin, mais tu peux higner dans ton garage, mettre la petite radio, là, tu as ton screen, puis qui fait la grandeur de la porte, un genre de 20 par 10, là, puis là, tu t'installes 2-3, puis là, tu check le monde passé, puis tu te salues. Hé, mais moi, je suis resté à la journée longue, là. Mais toi, toi qui fais ça, tu n'es pas au Nouveau-Brunswick, là. Tu arrives au sud de Montréal, dans une société de plus en plus individualiste. Tu arrives, il y a-tu du monde qui s'avance, puis hé, Jean-François, puis là, tu enlèves le screen, puis tu pars. Moi, je salue, puis s'ils ne sont pas confrontés avec ça, qu'ils s'arrangent, je calais ça. Tu sais, non, non, mais voyons donc. Hé, comment ça va? Moi, quand je suis arrivé ici, là, à Montréal, à un moment donné, je me faisais, tu sais, on se salue. Salut, ça va? Ça va? Oui. Mais moi, je répondais, ben oui, ça va, toi? Puis là, les gens sont, je remarquais au début que les gens étaient surpris de ça, parce que, bonjour, ça va? Oui. Mais la conversation finit là, comme le ça va, tu ne veux pas savoir vraiment comment ça va. Ça va? Ben oui, ça va, moi, c'est toi, comment ça va? Mais on ne se connaît pas, là, mais... Fait que je surprenais le monde de même, et j'étais surpris de savoir que ça les déstabilisait, tu sais. Mais mon voisinage, il me connaît à cette heure, là. Mais c'est vrai qu'à Montréal même, là, tu sais, moi, ça fait 10 ans, là, je reste Montréal, effectivement, là, un « ça va », souvent, ce n'est pas bon signe. C'est comme, réponds même pas, Chris, aussitôt que tu vas dire « Oui, la personne, t'as-tu l'argent, t'as-tu de l'argent, t'as-tu de caches, t'as-tu de cigarettes, t'as-tu une top, t'as-tu... » Puis là, elle va dessus, « Asti, c'est lourd. » Fait que à Montréal, là, ça regarde à terre. Ça prend un événement, là. Il faut que le métro arrête pendant 17 minutes pour que les gens dans le wagon, embarrés, se sentent obligés de commencer à se rappeler qu'on est des humains. Puis finalement, tu te mets à mire avec du monde que tu pensais qu'à, puis finalement, tout le monde a du fun. Bien, c'est ça. On a perdu ce réflexe-là, je pense, que le réflexe de se jaser puis de se parler, on l'a réaiguisé cet été parce que moi, c'est l'exemple de prendre un verre sur le bout de la cour. Cet été, là, on... Oui, cet été, là, on ne pouvait pas se rapprocher trop à deux mètres. Il fallait rester à deux mètres. La première fois que c'était arrivé dans le mix, cette affaire-là, le deux mètres, bien, on avançait tout le monde au bout de notre cour avec nos chaises de soleil. Puis là, on faisait des... Ça commençait à midi. Tu sais, quelque part, un mardi midi, il n'y a pas personne de la gang qui travaillait parce que tout était barré. Ça fait que... Hein, veux-tu un petit rouge? Parfait, un petit rouge. Oui, il y a du monde qui marchait. Salut! Écoute, ça a été... Il y avait un feeling de maire du village. J'aurais pu... J'aurais pu postuler à ce moment-là. Il y avait comme une petite vague, là. C'est sûr que tu serais élu en plus parce que tout le monde se dirait, « Ah, bien, je vais voter pour mon ami Jean-François. J'espère que tu as parlé à tout le monde. » Si tu viens au Nouveau-Brunswick avec moi et on s'en va, mettons, là, en vacances, je ne sais pas pourquoi on ferait ça, toi et moi, mais mettons que ça arrive. Mettons qu'on est là en même temps, là. Puis que là, il faut aller, mettons, à l'épicerie, OK, au centre-ville. C'est fini. C'est fini. Ma rêve a dit, « Regarde, vas-y, vas-y toi-même, vas-y tout seul. » Moi, mais j'ai juste 15 minutes. Il faut aller chercher du pain. Je vais aller chercher un peu de stuff, faire des hot-dogs sur une charcoal. Trois heures après, j'en reviens. « Ouais, mais j'ai vu telle. » L'autre, il faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vus. Là, c'est sûr, il faut que je dise allô. C'est que ça n'arrête pas. Mais ça, ça vient de mes parents. Mon père, il pouvait s'installer... Il allait en ville proche. Il allait gazer. Ça pouvait prendre deux heures. En plus, c'est sans compter les gens qui te connaissent de ton enfance, sans compter les gens qui te connaissent parce qu'ils te reconnaissent. C'est infernal, ça, sacrément. Ça n'arrête plus. Mais je veux dire, si je ne veux pas parler à personne, je ne sors pas. Je reste chez nous. C'est comme ça que je dis ça. Ah oui, totalement. Toi non plus, tu n'es pas... C'est-à-dire, toi-ci, tu es un jaseux. Oui, je suis un jaseux, mais... Avec ta lumière. Moi, je ne suis pas tant voisinage. On avait parlé, je pense, avec Marie-Ève un petit peu. Là-dessus, je ressemblais plus à Marie-Ève. Tu sais, comme là, tantôt, tu viens cogner à ma porte. J'espère que tu as une crise de bonne raison. Tu sais, là, je vais redéménager à Montréal. Mais pourtant, je l'ai. Je veux dire, j'ai été levé dans un rang avec ma mère. J'ai passé beaucoup de temps à l'orientation. C'était plus une vibe de banlieue chez mon père aussi. Puis le voisinage, on se connaissait. Puis j'aimais ça. On dirait qu'en vieillissant, un moment donné, tu fais tes affaires. Tu as un salut de loin. Mais Chris, je ne vais pas prendre une bière chez vous. Ou du moins, je ne suis pas rendu là, peut-être. Non, non. Non, non, mais je comprends. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il s'entretienne. Moi, c'est ça que mon feeling. À un moment donné, c'est confrontant d'être obligé de t'ouvrir à quelqu'un, de raconter ta vie. Tu sais, celui ou celle qui t'impose une jasette dans l'avion. Tu sais? Ah oui? Ça... Mais toi, tu penses-tu que tu es lourd des fois? Tu arrives-tu à te dire, Asti, clairement, la dernière 20 minutes, je l'ai échappé. Je ne peux pas croire. J'ai raconté tout ça. Il devait tellement s'encrisser. Tu dis-tu ça des fois? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une couple de fois de dire, là, je pense. Puis c'est après. Ça ne se fait pas pendant. Moi, j'ai comme un timing là-dessus qui ne marche pas. C'est comme avec les gars, mettons, avec Salva, avec mon band, OK? Je l'ai juste su après. C'est que des fois, quand on s'en va en tournée, c'est nous autres qui produisent nos shows. Ça fait que nous autres, on room, là, tu sais. On est deux par deux dans une chambre puis c'est correct. Toi, tu es ton bord, mon bon bord. À un moment donné, je me rends compte qu'on se couche, là, on jase jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin, tu sais. Puis à un moment donné, on arrive comme à la prochaine ville, check-in, le prochain hôtel. Puis là, les gars font comme, bien, OK. Entre eux autres, ils disent, qui c'est qui prend JF? Ah, taverne! Parce que là, ça me tente de dormir à soir. Moi, il faut que je dorme à soir. Fait que tu veux-tu prendre JF? Voyons, calique! Mais c'est tristement drôle, ça. Et qu'est-ce que ça te fait de réaliser ça par tes bons chums, en plus? As-tu trouvé ça drôle à la première seconde ou c'est du coup, ça t'a comme shaké? Moi, non. Ça m'a shaké au début, mais à un moment donné, je me suis dit, il me... Comment je te dirais bien ça? Tu sais, il y a un de la gang à un moment donné qui ne filait pas. Kevin, on va le nommer. Kevin, il ne filait pas. Il y avait, je pense qu'il y avait la COVID-18. Moi, dans ma tête, il y a eu l'année passée. Il y a eu. Il y a eu ça. Il y a eu quelque chose d'intense avant la pandémie. Puis on était au studio chez Éloi, à Morinite, dans le nord, puis dans le nord de Montréal. Puis on faisait dodo au studio. Puis là, il y en a un qui prend la chambre en haut, l'autre prend le divan en haut, l'autre prend le divan en bas. Puis là, il reste un matelas soufflé puis à terre, à côté du drum. Pareil comme si j'avais 16 ans, moi-là. Je vais dormir à côté du divan puis mon Kevin, il est à côté du... Puis il ne me le dit pas, mais il était un peu sur la panique parce qu'il ne file vraiment pas bien. Mais il me l'a dit après. Il dit, le fait que tu es couché à côté, au pied du divan, à terre, sur ton matelas gonflable, j'avais l'impression que j'avais un golden retriever à côté de moi qui me rassurait parce que là, j'y josais, de toutes sortes d'affaires. Je lui parlais. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Que je sois rassurant puis que ça va bien puis que Jeff, il est là, on va penser à d'autres choses. Moi, ça, ça marche pour moi, ça. Je l'assume complètement, ça. Puis quand tu finis par t'endormir au bout de toutes tes paroles, de toutes tes histoires, est-ce que tu rêves à ton rêve ultime et j'ai nommé celui de pouvoir voler? Tu fais tes recherches, mon sens. C'est vrai, ça, là? Oui, c'est vrai, vrai. Moi, j'ai tout le temps voulu. Je m'accrochais des panneaux de MDF, de mousse, styromousse, ses bras puis je sautais en bas de la galerie chez nous. Ça avait quatre pieds de haut, mais... La semaine passée, ça? Non. Non, j'étais petit cul. J'avais peut-être cinq, six ans, là. Je faisais... Mon père m'a trouvé en haut d'un neuf... Tu sais, il construisait la maison. Oui. Quand je suis revenu au Nouveau-Brunswick avec mes parents, j'avais un an, bien, ça a pris un an, deux ans, trois ans à construire puis finir la maison, bien, il était rendu à Brique puis il y avait des échafaudages en avant de la maison. J'avais trois ans, mon père est sorti dehors puis il m'a trouvé en haut des échafaudages, peut-être 40-quatre pieds de hauteur, là, en haut, là, de la maison. C'était deux étages, trois étages, la maison, là. Fait que, oui, j'étais témérable, je l'ai tout le temps été, j'ai fait du bungee, j'ai fait du son parachute puis moi, bien, quand je vois les... Tu sais, les gars, les filles qui sautent en wingsuit puis qui font du proximity flight, là, qu'on appelle, là, ils tombent, mais au lieu de tomber à la verticale, ils tombent comme un peu comme au 45 de même puis ils frôlent les montagnes. Ça s'appelle «Riding the cracks ». Oui. Moi, j'ai tout le temps rêvé ça de rider les cracks puis dans les montagnes avec le wingsuit, là. Bien, tu vas-tu le faire, il faut absolument que tu fasses ça un jour. Jamais, je ne peux pas faire ça, je veux dire, mais je suis rendu à l'âge à 42 ans où est-ce que c'est que je fais, mettons, tu sais, je fais ça, là, tu sais, le move de ça, là, ça, là, puis que tu sautes, là, puis que tu tiens la jambe, là. Si j'ai le malheur de faire, mettons, un geste de même, banal, devant ma blonde, elle fait « Fais attention, tu vas te faire mal ». Je suis rendu à cette âge-là. T'es-tu fragile de base? Non. C'est juste qu'elle n'a plus confiance zéro. Ah, mais l'important, c'est que toi, tu as confiance en ton corps? Non, mais comment je te... Bien, je ne pense pas que je pourrais faire ça parce que c'est vraiment trop physique. Ça prend, il faut que t'a... Oui. Il faut que tu... Tu pourrais pas embarquer avec quelqu'un? Ça marche pas de même, hein? Là, vous seriez trop lourd. Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça « fit ». Parce que t'es... Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais non, je ne l'ai jamais vu à deux. Tu as raison, tu me poses la question. Je n'ai jamais vu cette activité-là à deux. Mais... Mais... Ouais, mais c'est ça. Mais... Parce que pour faire ça, il faut que t'es chante. Je ne sais pas combien de centaines de sauts réguliers, mettons, de fait. Mettons, Guillaume-Médierge, là, avec tout son historique, il pourrait... Ça fait deux fois que je le cite dans notre podcast. J'ai une fois de... Ben, c'est correct. C'est une espèce d'amour incompris qui émerge de toi et c'est correct. Ouais, non, mais tu sais, un gars comme lui pourrait, à la limite, commencer à faire ce genre d'affaires-là avec toute son expérience de saut et tout ça. Il y a une petite poignée de monde qui fait ça dans la vie, là. Mais moi, c'est un rêve, là. Un rêve... Si je rêve à ça la nuit, là, je suis ben. C'est malade. Puis t'as-tu déjà fait... Ben, comme tu l'as dit tantôt, t'as fait du bungee, tout ça. Pendant deux, trois secondes, tu y crois, là. C'est sûr, tu y crois, là. Ah ben, puis le bungee, là, c'est un setup que j'avais... J'étais allé au Costa Rica pour une émission de télévision, OK, avec Julie Deslauriers. Puis c'était elle qui animait cette affaire-là. Puis c'était une émission qui n'a jamais vu le jour, là, finalement. Mais on était montés là faire une production, là. Puis on avait chacun eu... Plein d'artistes qui allaient là. Antoine Bertrand allait faire du quatre roues dans les montagnes de Mayenne. Puis je sais pas de ça faire. Puis il y en avait un autre qui faisait du parasailing, puis tout. Puis moi, je remplaçais justement Guillaume Le Médivier, je pense. Puis à la conférence de presse, on m'annonce que je m'en vais faire du bungee en bas d'un pont. Mais il dit, c'est pas grave, il y a une rivière en dessous, puis tout, là, patente. Je fais, OK, 300 pieds, drop. Ouais, OK, il y a une rivière. C'est bon. Mais j'arrive là et qu'on s'en va au Costa Rica, mon père et moi. On arrive là, le lendemain, je décolle en char, 45 minutes de char, une autoroute, descend, tu sors de l'autoroute, un chemin de terre, j'arrive, il y a un pont large de même, puis en dessous, c'est une gorge de montagne, puis en bas, l'eau, c'est un ruissellet. C'est un ruisseau avec des gros cailloux qui sortent en dessous, qui sortent de cette affaire-là. Puis je suis tellement haut que les immenses arbres là, là, au Venezuela, ça a l'air comme si j'en regardais du brocoli d'en haut. Une tête de brocoli. Une tête de brocoli. Fait que là, à go, il faut que tu sautes. Fait que j'ai sauté. J'ai sauté deux fois. J'ai capoté red. Mais t'as quand même pas eu la chienne parce que comme c'est ton rêve de voler, t'es allé en ligne. T'as eu la chienne d'une seconde après ça. Je suis Buzz Lightyear, est-ce que je vole. Oui, mais il y a quand même, c'est de l'inconnu. Quand tu fais ça pour la première fois, c'est vraiment, que c'est que je suis en train de faire? Puis le moment où tu dis, OK, j'y vais puis tu lâches puis que tes pieds n'ont pas quitté le pont, mais qu'il n'y a plus moyen pour toi de te rattraper puis tu t'en vas de main. Ça, c'est un drôle de feeling. Mais vraiment trippant. J'ai comme un... Puis tu sais, on s'en est parlé une fois. On s'est vus dans des coulisses puis je t'ai parlé de mon expérience de job de bras avec Patrick Groux. Oui. Je suis allé vivre l'expérience d'un monteur de ligne sur une tour d'hydro d'à peu près, je ne sais pas combien de centaines de pieds de haut. Ça, ce n'est pas possible, ça là. Bien, je suis mal fait parce que je me dis, rendu là, je me dis, si je ne le fais pas jusqu'au bout, je vais regretter toute ma vie. Fait qu'il faut que je le fasse. C'est une bonne affaire. Je suis fait de demain. Bien oui, ça va à peine. Je pense que c'est encore disponible sur le site de Z-Télé probablement l'émission de Jean-François avec Pat Groux parce que, en tout cas, j'en dirai pas plus, mais c'est impressionnant à Chris. Je le sais aussi, Jeff, ça, je le dis, je suis complètement amoureux de ta personne. On me dit que tu as plein de manie et ça, j'ai trouvé ça succulent. Tu mets des serviettes sous les tapis, une espèce de sous-tapis de char. Fait que toi, tu protèges le tapis du sous-tapis qui protège déjà le tapis à la base puisque c'est la job d'un sous-tapis. Mais toi, tu mets les hosties de serviettes. Puis, il faut qu'ils matchent. Ils noient. Oui, il ne faut pas que ça paraisse. Hostie, je tenais. Il faut qu'ils matchent en plus. Non, mais je vais t'expliquer mon thinking. Vas-y. J'ai pris ça en cause de mon père. Mon père, lui, il trippait quand on s'en allait du Nouveau-Brunswick. Il fallait que le char soit spick and clean et que là, on enlève nos souliers et qu'il était en pied de bas et qu'on s'en va et qu'on fait 10 heures de char puis là, il y a comme cette espèce de culture chez nous. Mon père, c'est un gars de hot rod, c'est un gars de muscle car, c'est un gars dont on prend soin de nos chars puis on sort le vieux Nova des années 70. Le dimanche, on va prendre une ride d'une demi-heure au dépanneur puis on vient puis on le lave. Ça, j'ai été élevé là-dedans. Moi, j'étais un gars de char puis il faut que ça soit clean un char puis là, ça pour dire que quand tu rentres dans un char l'hiver, toute la marde, c'est pas juste de la neige cute que tu rentres dans ton char, c'est de la neige, du sel, de la slur, de la gadoue, mais ça, dans ton tapis, mettons, enlève ton tapis de char, il reste le fond, le tapis du fond qui t'empêche de voir la tôle. cette affaire-là, ça vient, ça sent le crisse. L'humidité de cette affaire-là, c'est pareil comme si tu te mettais la face dans un fond de culotte des fois, ça sent pas bon. Fait que mon père m'avait dit, entre ton sauf pantalon, le tapis de rubber puis le tapis, mets une serviette qui va absorber toute l'humidité puis ça, tu lèves ça une fois de temps en temps puis tu ramènes ça. C'est logique. Oui, totalement. Puis comme tu disais, la serviette doit matcher avec le sauf pantalon. Oui, parce que sinon, ça a l'air comme si t'as pas fait exprès puis là, c'est comme t'as pas... Non, non, il faut qu'il y ait une palette de couleurs à suivre. Il y a une esthétique. Il y a une esthétique. Tout à fait. Puis il faut pas que l'étiquette sorte puis il faut que ça soit plié du bon bord pour pas que tu t'accroches le pied aussi puis il faut que ça soit sécuritaire, oui. Puis tu t'en vas au Rona avec ta petite palette de couleurs puis ta serviette. Faut que ce soit couleur cobra, vert, carotté. Couleur, avoine des champs. Non, non, mais c'est ça. Fait que c'est subtil là. Je m'en rendrais compte, tu penses? Si tu m'embarquais dans ta voiture, tu m'en parles pas, je m'en rends pas compte, c'est sûr. Je te parle assez que tu regardes pas à terre. Tu as fait écouter plein de musique puis tu trouves que ça sent bon dans mon char, même si c'est l'hiver puis les tapis sont mouillés. Ben, hey, je ris à toi là, mais amener de même, honnêtement, je vais y penser pour vrai. Parce qu'il n'y a rien. Effectivement, l'humidité puis toute la petite croûte de calcium puis de neige qui sèche. calvaire, c'est-à-dire. Moi, quand je vends un char, quand je vends un char, j'ai comme une fierté que si j'achetais le char, je serais comme, hey, je suis tombé sur un bon deal. Fait que moi, je veux que le client soit vraiment impressionné, content. À la limite, j'essaie de le garder neuf, tu comprends? Tu sais, la maladie de, tu mets des plastiques sur les divans. Tu fais pas ça, toi, je te laisserais jamais faire ça. Est-ce que t'es déjà aussi à chiner les bottes en dessous du route? Mettons, j'ouvre le route de ton char, quand même, ça, c'est normal. Non, ce qui se voit pas, je ne chine pas. Non, non, mais en même temps, non, non, c'est juste, puis tu sais, ça, les tapis, c'est une chose, mais moi, si on roule, puis là, j'entends, c'est, 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 promène, une affaire, ça, je ne suis pas capable. Moi, si jamais on a besoin de virer un croche vite, comme je suis tout le temps dans une course, fait que là, il faut que tout, il n'y a rien qui bouge, tu comprends? Je comprends, puis je ne doute pas de ta performance au niveau du tournage vite parce que je sais qu'à l'époque, dans ta jeunesse, quand tu étais livreur pour le casse-croûte à ton père. Double B. Comment? Le double B. Le double B, que ça s'appelait? Il y avait ça, deux bros qui avaient ça. OK, oh, double B. Puis, toi, ça a l'air, tu as déjà perdu ton permis de conduire deux fois, mon sacrament. Oui, j'avais 13 ans. Hein? 13 ans? 16. OK. Non, à 13 ans, je conduisais. À 13 ans, à partir de 13, 14 ans, mon père, l'hiver, au bout de la rue chez nous, tu pouvais descendre sa rivière. Quand c'était gelé, c'était commencé à gelauder, comme dirait mon père. Fait que là, on descendait sa rivière. Puis là, avec les Firefly, c'était ça, les chars de livraison double B. Bien là, c'était des... Fait que là, embarque là-dedans puis c'est un chiffre. Puis là, c'est manuel. Puis il apprend à conduire sa rivière puis il fait du drift un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait. Puis moi, je me suis tout le temps dit, mais on va revenir au permis perdu. Je me suis tout le temps dit, tu prends ton permis de conduire, tu vas prendre des cours de conduite, mais tu fais vraiment, tu ne fais jamais de dérapage contrôlé. Tu sais, va-t'en t'amuser dans une cour de centre d'achat à une journée que c'est glacé. Puis là, aujourd'hui, on va pratiquer que là, on fait décrocher le char pour voir qu'est-ce que ça fait. Parce que la première fois que ça te fait ça, si c'est sur l'autoroute 20, tu serais surpris en tabarouille. Tu fais un saut à ce moment-là, surtout si tu n'étais pas en Firefly double B. C'est vrai. Avec les lettrés, tu sais. Mais même avant d'avoir mon permis de conduire, moi je roulais puis pas sur la route, mais je connaissais comment ça marchait les chars, les machines, les bicycles, les affaires. J'avais mes fesses assises sur un bicycle. J'avais 7 ans. J'ai tout le temps été téméraire, mais en même temps, je pense que ça m'a aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à ma fille, si tu veux sauter du divan au litre, fais-le. Je m'en vais te checker, mais je vais te dire exactement comment faire si tu ne veux pas te faire mal. Ça, je ne t'empêche pas de le faire, mais je vais te montrer. Parce qu'il y a moyen de minimiser les risques. Et donc, parlant de minimiser les risques, je me suis fait arrêter assez souvent parce que moi, il y avait une politique dans ma tête. Combien de fois? Par semaine? Oui, 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 par semaine. Ça pouvait être deux, des fois trois fois par semaine. Les policiers, les policiers, par chez nous, le mercredi, je roulais. Puis là, on me faisait arrêter dans le croche à la chose. Ah, je me suis fait arrêter. Tu roulais combien? 15 de plus que la limite ou 120 de plus? Non, mais tu sais, ça pouvait être 120 dans une zone de 60 parce que, mais tu sais, dans un chemin de rang en arrière, il n'y a pas personne. C'est juste que là, c'est ça la limite parce que c'est dangereux pour la personne qui est en train de conduire. Ah oui. Mais moi, je m'étais mis dans la tête que tout le monde allait avoir le lunch chaud puis il n'y a pas personne qui allait manger fraîte là-dedans. Fait que, à un moment donné, les policiers étaient découragés. Ils m'arrêtaient le mercredi, ils m'arrêtaient le jeudi, ils m'arrêtaient le samedi, ils m'arrêtaient le dimanche matin. Puis là, à un moment donné, il y a une police qui m'a dit, je ne sais plus quoi te dire, dis à ton père qu'il enlève un piston dans le char, quelque chose, mais elle ralentit. Puis là, à un moment donné, il n'avait pas le choix. Il m'enlevait mon permis pour genre deux mois. Puis là, j'étais à pied pendant deux mois. Puis là, je repognais mon permis. Puis là, pendant un an. Puis là, je roulais à un moment donné, encore permis. Fait que, ça m'est arrivé deux fois. Ben, c'est ça, c'est plus fort que moi. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on est ailleurs. Aujourd'hui, je me promène avec un clan dans mon véhicule. Fait que, je ne vais pas mettre la vie des autres que j'aime en danger. C'est sûr, quand ta femme puis ta fille puis deux burgers pour te dire dans le reste, c'est sûr qu'il y a une priorité. En même temps, quand tu vives, il ne faut pas que les petites boîtes de burgers fassent du bruit parce que toi, ça te met à la barnaque. Je jette tout dehors. Mais là, à ce titre, tu as eu la chance de manœuvrer sur une rivière gelée en Firefly qui est tout de plus sécuritaire. Mais tu n'as peut-être pas eu autant de temps de pratique avec une certaine moto R1 qui, semble-t-il, à un moment donné, s'il n'est pas passé devant tes chums ce qui aurait dû se passer. N'est-ce pas, Jean-François? C'est donc drôle. Tu parais comme si tu étais là, toi. R1, c'est un racer, OK? C'est une moto sport, super sport, comme dans les courses. T'as quel âme? À ce moment-là, j'ai en 98 la première fois, donc j'ai 78, j'ai 20 ans. OK. Ça fait que tu n'es pas connecté égal partout dans ton cerveau. Ta tête n'est pas vissée correcte encore, tu sais, puis tu as tellement de puissance dans la poignée. Ça fait que chez nous, en Acadie, cul-de-sac, l'onde à peu près un quart de mille. OK? Fait que là, moi, la première journée que j'ai ma moto, je me rappelle, j'ai des shorts, gogounes, T-shirt, mon casque. Fait que là, je dis à mes chums qui sont venus me voir, puis venus voir, mettons, ma moto, c'est Christian, Nadia, puis Jean-Éric, OK? Christian, Jean-Éric, deux frères, Nadia, mes amis, proches. Ils viennent me voir, ils s'inventent. Fait que là, je les laisse devant la cour chez nous, je m'en vais au bout de la rue, jusqu'à la rue principale, puis je m'en viens, puis là, ma maison est à la fin de cette rue-là, donc dans le cul-de-sac. Juste pour situer les gens, un quart de mille en kilomètre, t'es-tu capable de me dire ça à peu près? Un mille, c'est combien de kilomètres? Mettons, un mille, c'est 1,6 kilomètres, ça se peut-tu? Mais un quart de mille, c'est… C'est quand même long, en tout cas, je sais que c'est long quand même pour un cul-de-sac. Oui, un quart de mille, mettons que ce n'est pas un kilomètre, c'est vraiment, mettons un demi-kilomètre, OK? Disons ça. OK. Assez pour donner de l'air, tu sais, fait que là, ma maison est au bout du cul-de-sac puis mes amis sont devant ma cour de maison, donc devant ma maison. Ça fait que moi, je veux passer, mais je veux passer. Tu vois comment je compute pas bien, là? Je m'en vais au bout, je me donne l'air puis là, je me dis dans ma tête, je vais passer devant eux autres sur une roue. Je vais essayer de lever le bêté. Ah, calve! En gogounes! En gogounes, en short, puis en t-shirt avec mon casque. Ça fait que là, rendu en un, ça va bien, en deux, en trois, ça lève-tu? Mais là, pour dire qu'en trois, essayer de lever la roue d'en avant d'une moto, t'es rendu à 140 km à l'heure. Mais c'est à cette vitesse-là que je passe devant ma maison puis il me reste à peu près sans pied. C'est vraiment innocent. Il me reste sans pied avant la fin de la rue. Après ça, c'est la terre. Après ça, c'est la forêt qui commence de même, comme ça, les arbres, comme ça. Bien, bien fourni, là. Bien fourni. Fait que je passe devant un autre, sur la roue d'en arrière, je fais, yeah, ça marche en trois. Et là, la roue d'en avant, elle atterrit, mais elle atterrit dans la garnote puis ça s'en va de même, de même, de même. Je fais encore 120 dans le friche, dans la pelouse, dans les verbes, dans les branches. Et là, je disparais. Je disparais dans le bois. Un magicien. Et là, mes chums viennent me voir, la face blême, t'es-tu, jeff, t'es-tu, t'es-tu correct? J'ai deux, trois égratignures, c'est les genoux, voyons, c'est l'orgueil. Je vais le vendre, je vais vendre mon bicycle. Quand ils ont, juste comme validé que je ne m'étais pas cassé rien, ils se sont mis en tabarnak contre moi. Ils se sont vraiment fâchés contre moi puis ils sont partis puis je pense qu'ils ne m'ont pas parlé pendant trois jours. Je leur avais tellement sacré une peur que, tu sais, pas d'expérience, un ado qui veut essayer des affaires avec des bombes entre les mains. En même temps, je ne veux pas avoir du gars qui prend ta défense, mais comme tu l'as dit, c'est la crise de moto qui n'était pas raccord avec tout ça. C'est ça, c'est ça. T'as cette idée aussi d'avoir de la force de même d'un bicycle. Toi, t'avais de l'expérience, t'avais l'équipement adéquat de la moto également, des gogounes sport. Oui, c'est des gogounes de moto. Non, c'est ça. Puis tes amis, là, t'as compris que ce n'était pas des vrais amis finalement. Ils m'ont laissé tomber dans un moment de fébrilité. Au lieu de te dire, non, regarde, rembarque puis recommence tout de suite. Les autres, non, 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 mais tu vois, ça, c'est des maux innocents. Tu veux dire, j'en ai, puis après ça, j'ai eu des motos en masse puis j'en ai fait ma fille, un jour, un chum qui débarque avec une moto ici. Ça va tellement me faire plaisir de dire de retourner chez eux. Ou, s'ils vont faire de la moto, moi, je m'en achète un. Puis, je me mets deux poteaux de même avec des drapeaux qui sortent le même, qui vont comme à peu près le 10 pieds chaque bord de ma moto puis c'est moi qui roule en avant puis eux autres, ils vont me suivre. Ça va demain. Tu sais bien qu'à un moment donné, ton genre va partir avec ta fille. Sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? S'il y a de quoi, ma fille, elle va avoir sa moto. Je pense que c'est ça qui va arriver parce que, je vais dire, ma fille, tu ne fais pas confiance à personne d'autre qu'à toi parce que je ne comprends pas comment ça se fait encore que mon beau-père et ma belle-mère me laissaient embarquer ma blonde. C'est un siège là. C'est un siège qui est gros comme ça. C'est ça là. Tu t'embarques là-dessus puis là, c'est confortable d'abord. C'est super confortable. Après ça, ça ne te tient pas pas en tout zéro puis une barre. Si tu frappes quelque chose, ton vol, c'est fini. Ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis capable de comprendre le danger dans lequel j'étais, mais ça me faisait sentir vivant. Mais si ta fille, Léa, ou ta deuxième petite popoun qui s'en vient est exactement comme toi, là, tu vas avoir de la misère parce que là, ça va être rough pour le père. Mon père puis ma mère me disaient « Tu comprends pas, quand t'arrives le soir puis il est minuit et quart puis qu'on entend le moteur arriver dans le cabanon, là, on peut dormir. » La phrase que tu comprendras quand t'auras des enfants, je suis censé arriver. La fille, il y a cinq ans, tu vas me dire « Mais je le sens arrivé pareil. » Et dans un autre ordre d'idées, Jean-François, toujours dans le paragraphe de tes manies, tes toques, quand tu prends ta douche, il faut que tu te sois… C'est ça, cette affaire-là. C'est pas que tu fais ça, tes toques. OK. Vas-y, vas-y, raconte. Vas-y, toi. Non, 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 vas-y en premier, c'est toi l'invité. Mes toques, bon, mes toques… Non, non, mais j'ai des toques, c'est que… Je ne sais pas pourquoi je t'explique ça. C'est que quand j'ai des petites manies, OK, puis quand je me… J'ai de la… Je me suis testé à un moment donné pour essayer de casser les manies, mais je ne suis pas capable. Si je me frotte, mettons, puis j'ai comme une technique que quand je me savonne dans la douche que probablement, je commence tout le temps le même bord, ou bien donc, tu sais, c'est comme on a une trail quand on fait nos… Puis tu remarqueras, toi aussi, je suis sûr de faire la même affaire. Tu commences en arme, puis tu viens faire… Embarque-moi pas là-dedans, toi. T'as-tu ta routine? Bien oui, j'ai une routine, mais je ne pense pas qu'elle est aussi tight que la tienne, mais continue. Ma routine est tight. Check ça, c'est parce que si je me savonne, mettons, trois fois ce bras-là, il faut que je me savonne trois fois ce bras-là. Si je me savonne trois fois la jambe gauche, il faut que je me savonne trois fois la jambe gauche. Je vais marcher croche, sinon je vais boiter. C'est comme… C'est bizarre, mais il faut que ce soit comme… Je commence ma journée, je suis comme égal, je suis au niveau. Tu sais, c'est comme un reset de niveau. T'es décaire. T'es comme décaire du savon. Je suis décaire du savon, que ce soit le soir ou le matin. Tu me douches… Tu te douches-tu le matin ou le soir, toi? Je me douches très rarement, mais quand je le fais, je me touche… Je me touche. Je me touche matin et soir. Des fois, des fois… Ça, c'est toujours la petite routine. Oui, toi, c'est la petite routine. Cinq fois dans le bar, cinq fois dans le bar. Sinon, je bois de la couille. C'est bien ordinaire au niveau de la death. Ça va tout à ce bord-là, ça ne marche pas. Mais non, quand je me douche souvent… Moi, ce n'est pas matin ou soir, ça dépend. J'y vais au feeling. En général, c'est le… Écoute, pour de vrai, tu me fais réaliser que quand je sens que j'en ai de besoin, j'y vais. Des fois, c'est le matin. Ça peut être l'après-midi aussi. Je n'ai pas d'heure de douche. Je pose la question, pas parce que ça m'intéresse de savoir à quelle heure toi tu te douches, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a deux clans. Il y a le clan du soir et il y a le clan du matin. OK. Mais toi, tu es matin? Moi, je suis soir. Soir. Je ne peux pas rentrer dans mon lit avec ma marbre de la journée. Oui, oui. Moi, non, je ne peux rentrer de la marbre dans le lit. Je le lave souvent, par contre, parce que j'aime ça quand ça sent bon, les draps. C'est ça l'affaire. Moi, c'est une fois par… au saisonnier, mon drap contour, mon matelas, je mets des serviettes de la même couleur. C'est quoi le matelas? Mais là, des fois, tu essaies de te convaincre que ça a plus ou moins un rapport. Des fois, tu essaies-tu de frotter quatre coups-là puis deux coups-là, mais tu n'es pas capable de passer par-dessus. J'ai passé une journée de marbre. Non, mais je fais des farces, mais ça dépend. Ça dépend des fois. Tu sais, si je suis… Ça va être souvent associé à de la job. C'est vraiment con, mais j'ai mes petites routines, j'ai mes petits tocs que je te dirais de travail. Si, admettons, ça a bien été une journée que là, à la job, ça a été comme j'ai chanté cette soirée-là puis c'était formidable puis là, c'est parfait puis c'est une soirée parfaite ou dans une émission de télé. Là, j'essaie de retracer que c'est que j'ai fait cette journée-là. Superstitieux. 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 Ben oui, totalement. Fait que moi, une journée de vacances, non, non, je me lève pas égal. Je me lève pas égal. Je comprends. Je comprends pas tout, mais je comprends à base assez pour me faire une idée. C'est complexe, ce qu'il y a là-dedans. Ben, c'est complexe, c'est normal. Je sais que t'as un petit côté aussi, un petit côté show-off. Je sais que show-off, des fois, ça sonne négatif, mais c'est vraiment pas ça. Et comme, je crois que Marie-Ève me l'avait dit aussi dans le podcast, c'est parce que Jean-François, c'est un lion, c'est cheval de feu, je pense, quelque chose du genre, Tabarouette, je l'ai pas noté. Bon, c'est cheval. C'est cheval, bon, c'est ça. Et le petit côté show-off que t'as depuis que t'es sur cette planète, du genre, t'es fâché, tu pleures, t'es en crise quand t'es jeune. Pourquoi tu sais ça, toi? Tu laissais la porte de ta chambre pour que les gens soient au courant que M. Brot n'allait pas là. Les gens me voient pleurer. Comme, c'est comme, Jeff, il pleure, il fait pitié. Moi, il fallait que je fasse pitié. Puis si j'étais comme malheureux, il fallait que la planète le sache, puis il fallait que la planète soit malheureuse avec moi. Si j'étais content, il fallait que la planète soit contente avec moi. Puis là, j'étais en train de me rendre compte que ma petite fille, elle a ça aussi. Tu sais, il y a de quoi qui marche pas, elle s'en va bouder, mais là, j'entends que là, elle revient ses talons, le bang, 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 puis elle s'en vient de se reçoir direct en avant pour bouder en avant de moi. Comme ça, je la vois puis je comprends. Moi, j'étais de même. Puis ce que ça fait, c'est que, je ne sais pas si, le côté, je vais dire, pas négatif de ça, mais le côté, le côté difficile pour la personne qui le vit, c'est que tu as tout le temps besoin de vivre tes affaires à travers le regard des autres pareils. Je ne fais pas le métier que je fais aujourd'hui pour rien. Tu sais, il y a tout le temps eu comme moi, comment ça se fait que mon déshumidificateur, il a décidé qu'il commençait à marcher, lui, deux secondes. Moi, ça cogne à la porte. D'ailleurs, je soupçonne le tabarnak de vouloir en venir dans pas long. Puis là, OK, là, c'est correct, parfait ça. Excusez. Puis bien, c'est ça, ce qui nous rend la vie difficile, c'est toujours essayer de se voir à travers les yeux des autres. Ce qu'on est capable tranquillement, pas vite dans notre vie, de délaisser quand on vieillit. C'est ça qu'il y a de beau avec vieillir, c'est qu'à un moment donné, tu fais le, tu es capable d'être ton propre, ton propre gauge à toi, tu sais. Oui. Puis, pour contrer ça, j'ai décidé qu'avec ma fille, on allait, ma blonde puis moi, on allait, au lieu de dire, hey, on est fiers de toi, de lui dire, de lui demander à la place. Quand tu as fait une bonne shot, on lui demande, es-tu fiers de toi? OK. Et là, ça change parce que là, son sentiment, il vient d'elle seule, il vient pas d'attendre un yes sir d'un autre, on lui en donne des yes sir, mais c'est bien plus solide quand toi-même, tu as ta propre perception de ce que t'aimes puis ce que t'aimes pas. Fait que, oui, oui, c'était aussi pour faire un show, pareil. Est-ce que tes parents faisaient la même chose que Marie-Ève et toi ou ton père fermait la porte et disait, arrête de brailler, calice? Ah non, mes parents, ils embarquaient là-dedans. Je les avais de même. Ah oui, oui. J'étais capable, assez jeune, j'ai compris que j'étais capable de faire pitié puis ça là, j'ai tenu ça longtemps, longtemps, longtemps. Mais à l'inverse, exemple, quand tu faisais Don Juan, ça devait être une érection mentale d'être le centre de l'attention, positif. Là, tu devais capoter, ça devait nourrir l'artiste en toi incroyablement. C'est sûr que oui, tu es dans une, quand tu comprends dans quelle situation tu es, puis tu sais, je vais te dire de quoi là, moi j'avais auditionné pour ce show-là, Don Juan, mais je voulais pas être Don Juan, je voulais être Raphaël, le soldat qui est cocu, qui arrive de la guerre, le bon gars, puis je voulais être lui, qui fait pitié, je voulais être le gars qui fait pitié dans le show. On me disait, non, 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 tu vas être le gars qui met à la merde, puis tu vas être le gars, tu vas être le centre, je veux être celui, Braveheart, là, qui débarque. Oui, oui. Mais finalement, ils m'ont convaincu puis je suis content parce que oui, cette espèce de, je me suis tout le temps dit que j'avais choisi ce métier-là parce que j'avais, je cherchais toujours à plaire puis je cherchais toujours à, moi, moi, c'est ça, mon petit défi Pepsi dans la vie, là, c'est d'être, c'est de, c'est du, pas décevoir, puis plaire, puis autant personnellement que professionnellement, ça a tout le temps été ça, ça m'a joué quelques tours parce qu'à un moment donné, tu te fais du mal, tu veux dire, il y en a qui, peu importe ce que tu vas faire, vont s'en foutre puis quand tu comprends ça, mais avec Don Juan, ça a été une ride, on a fait 450 shows puis ce personnage-là, je l'ai mis au bout puis mourir sur un stage, c'est le fun, tu sais, puis les combats d'épée puis non, non, c'était, j'étais dans mon pic de show-off, là, c'était là, les pantalons serrés, l'émotion bien en vue puis l'épée qui est tout le temps prête à dégainer. Et si seulement Don Juan avait volé, vraiment, ça aurait été incroyable, ça aurait été 10 sur 10. C'est que, dans la première version du show, Don Juan, il meurt, puis là, on venait placer un harnais, j'embarquais dans un harnais de descente en rappel, puis là, j'avais un crochet, là, en arrière, dans le dos, il y avait un espèce de grand kabuki, c'était un grand tulle rouge qui représentait comme une chute de sang, OK? Oui. C'était gay, 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 comme spectacle, puis la chute de sang qui coulait comme ça, mais ça, on se servait de ça pour un câble qui était caché là-dedans, qui montait, puis là, je me mettais à léviter, puis je me mettais à monter jusque dans le plafond, c'est Don Juan qui s'envolait, c'était mon âme qui partait. mal de gosses. J'ai jamais été capable de toffer deux rides, j'ai fait deux rides en harnais, puis pantalon bien trop serré. Écoute, je m'en allais en volant, mais ça n'a pas marché finalement. Je suis resté, je suis mort à terre. À cause d'un squeeze de Testinois? À cause d'un squeeze de Zwiz, parce que c'était pas possible. Parce que t'es mort, tu peux pas bouger, ça fait que si t'as moindrement une couille mal placée, gauche douette, ça marche pas, oublie ça, c'est l'enfer. Ça fait que finalement, on a décidé de me laisser à terre pour monter des vaches. C'est une raison qui se veut quand même assez valable, je te le cacherais pas, pour avoir des couilles, je peux comprendre. Je rappelle aux gens d'ailleurs, parce que ça va vite, ça tire déjà à sa fin, mon beau GF. Si vous avez questions pour le beau Jean-François, c'est quand vous voulez poser ça sur la plateforme YouTube, ça va nous faire plaisir de poser ça à notre beau GF. J'assure aussi que t'as un petit côté sensible, un petit côté romantique. Et là, on me dit de te dire les deux mots suivants. En fait, les noms et prénoms, Linda Lemay, oui. Ah ben pourquoi? Ben oui. Oui, ça a été important ça. Linda Lemay, ça a été, tu sais des affaires que personne ne sait. Linda Lemay, c'est l'album Y, si je me souviens bien. Linda, l'album avec Je veux pas de visite, le plus fort, c'est mon père, ces chansons-là. Oui. T'auras qu'à faire semblant, je pense, fais semblant de rien. Écoute, elle est capable, elle, premièrement, c'est un talent extraordinaire. C'est une femme que j'aime au bout. Mais avant même de la connaître, je connaissais ses chansons pis moi, j'avais ce CD-là, moi, dans mon cassette, c'était la cassette, dans mon char de livraison de WB. Ah ouais, ça pis James Taylor pis The Doors. Fait que, demande-moi pas, c'est quoi le lien entre la gang. Mais, Linda Lemay, ça fait partie de mon romantisme. J'avais du Chicago aussi pis du Richard Marks. Je sais pas si tu connais ça, toi, Sam, mais du Chicago pis du Richard Marks, je me faisais des playlists, OK? Check-Bank, je me faisais des playlists dessus ma cassette. Pis, s'il y a une chanson que j'aimais pis que je me disais comme dans, mettons, dans mon scénario, je vais être sur le bord de la mer. Là, on va être rendu, mettons, un peu les mains dans les cheveux. Pis là, OK, fait que celle-là, cette chanson-là de Chicago, ça la prendrait une deuxième fois de suite. Fait que là, je l'enregistrerais deux fois de suite. Là, tu sais, comme je mettais des chansons deux, trois fois. Je me disais, il faut que ça dure ce moment-là. J'ai fait vraiment, j'ai pris soin de me faire des super playlists sur ces cassettes pour mes scénarios romantiques de bord de mer avec le bonin et les cheveux. J'avais les cheveux longs. C'est incroyable. T'avais comme ton espèce de line-up à cul, ton espèce de pacing à sexualité. J'étais comme le Fabio de l'Acadie avec mes cheveux longs. J'avais un petit muffin top, ça fait qu'il m'appelait Flabio, mes amis. Puis, j'avais ma cassette de slow puis là, c'était comme, je savais que ça, c'était mon plan pour la soirée. Oui. Mais c'est du génie, ça. Ça a-tu marché? Pas tant, mais... Mais là où ça a marché, c'est que ça me pratiquait à me faire des pacing pour mes shows. Après ça, tu sais comment les curves émotives, c'est comment ça marche. Ça a été mon école, mes cassettes de slow. Asti, là, j'étais impressionné. Le résultat, ben moins, mais le processus pour s'y rendre, c'est hot en crise. Oui. Il y a un autre petit parentage que je voulais faire pendant que les gens posent leurs questions. Juste par rapport à ta moto, ça a l'air que, comme ça rentre dans tes tocs et tes manies, ça a l'air que, peut-être arrivé une seule fois, je ne sais pas, que tu as permis à Marie-Ève d'embarquer sur ta moto, mais ça a l'air qu'elle avait un astide protocole du Christ à respecter. Euh, ah oui, hein? C'est-tu vrai? Ben, je ne sais pas. Protocole, tu veux dire... Ben, fais-ci, fais pas ça. Ta main, c'est comme ça que ça marche. Ouais, là, plus comme, tu sais, là, vraiment, control freak, Jean-François était présent pour sa moto à lui, là. Ouais, oui, ben, c'est sûr et certain que niveau... Je t'expliquais le siège, il n'est pas bien, bien épais, puis je t'expliquais que dans cette... sur cette moto-là, le principe de la personne en arrière, c'est qu'il ne faut pas qu'elle tienne l'autre collée de main comme si on saute en parachute, là, tous les deux, tu sais, pas coller, coller, coller. Il faut vraiment que tu as l'impression que tu ne te touches pas vraiment, puis elle, ben, ses mains sont sans tank à gaz, puis... Fait que là, j'expliquais tout ça, mais ça a été... Ça a été une fois, là, puis après ça, c'était une championne, là, Marie, là. Non, non, c'était une téméraire. Tu sais, elle, elle a l'air d'une femme sage de même, mais Marie-Ève, là, c'est une rocker dans l'âme, pareil, là, capable d'embarquer dans un char pour faire du drift. Je l'ai déjà vu faire ça, moi. Ah, ben, j'en doute pas, on l'avait ressenti. Pour ceux qui sont curieux, allez voir le podcast de Marie-Ève Janvier ici même. Oui, oui, non, on l'avait ressenti qu'elle avait un petit quelque chose d'assez failliteur, aussi, là. Elle est capable, la petite Marie-Ève, là. Ah, moi, j'ai déjà vu Marie-Ève veiller tard, puis ça a fini à l'urgence. Ça a fini à l'urgence. Voyons donc, Alain. Ça a fini à l'urgence, je te le dis, c'est le sérum. T'es-tu sérieux? Ah, oui, moi, j'ai des anecdotes de tournée, là. Tu ne crairais même pas à ça. Ce n'est pas vrai, là, que Marie-Ève Janvier et Jean-François Brou en tournée, ça ne rockait pas, là. Ça y est. À cause d'un trop plein d'alcool, en haut, il y a l'hôpital. Ah, oui, oui, des brûlements d'estomac sévère, puis tout, puis on va-tu faire le show, puis ça va-tu marcher, puis à 8h moins 5, puis on va y aller, puis... Ah, oui, oui, oui. À quelle chance, Heureux de voir. Toi, en autant que tu avais encore un peu de tête le lendemain pour te lever dans la chambre d'hôtel puis être capable d'essuyer tes pieds 133 fois avant de mettre tes bas. Ah, je sais, des détails. Ça, c'est les moments en dessous de mes pieds. Ça, c'est mes tocs puis mes superstitions, c'est que... Ça, c'est vrai, ça aussi? J'aime pas ça avoir les... Regarde, là, tu vois, regarde, mettons, là, comme là, il y en a un là, regarde, tu vois, là. Oui. Lui, il me gosse, lui. Fait que là, il faut que je l'enlève. Et là, je sais pas ce que c'est. C'est une petite cochonnerie. Très bien. Mais toi, tu peux pas être en bas... Bien, t'es en bas chez vous, mais tu passes ton temps à regarder. Oui, bien là, tu te passes le pied comme sur le mollet, là. Tu te passes le tour du pied sur le mollet pour l'essuyer comme il faut. Puis là, c'est drôle parce que ma fille est rendue de même. Non, non, non. Tu vas pas emmener là-dedans. L'autre jour, avant le bain, là, papa, attends une minute avant d'entrer dans le bain, quoi? Il y a des momous entre ses orteils parce que là, sinon, ça marchera pas, là. Là, j'ai fait... Ah, non. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Caliste! On est découragé. Tu l'as entraîné là-dedans. Oui, c'est ça, parce que c'est pas juste les grénailles collées sur ton bas, c'est les... Tu te dis, semble-t-il, que tu les sens quand t'as des momous en ton dos. Ben non. Non, non, excuse-moi, pas les sentir avec ton nez que tu ressens. Les ressens sous des pieds. Ben oui, oui, non, non. Ça marche pas. Je viens malpatient. Pour vrai, là... Malpatient? J'ai jamais entendu ça. Ben malpatient? Tu t'as jamais entendu ça? Tu viens malpatient. C'est-tu que c'est rare? Ça vient d'où? Ça vient de l'Acadie? Ouais, ben je pensais pas. Impatient, mais malpatient. Ben oui, tu comprends le principe, c'est que... Je comprends, mais... Je viens de la barnaque. C'est pas compliqué. Ah, voilà. Là, ça, ça, je comprends tout de suite. Ça, ça rentre direct. Je viens fâché, là, parce que... Non, non, ça me gosse, puis c'est moins... Ben, une roche dans un soulier, puis une momousse en dessous d'un bas, là, quand t'es dans la cuisine pis tu fais tes affaires. Mon cerveau, il va inclure là. C'est pareil comme si, là, j'avais une roche, là, direct, c'est là. Là, il faut que j'enlève, parce que sinon, je pense à rien d'autre. Caliste, c'est drôle. Puis, pour revenir à ton petit côté, party, party, toi, ça a l'air que souvent, t'es... Pas de nécessité, mais t'aimes ça du moins arriver dans les premiers, là. T'es du genre, « Premier arrivé, dernier parti », c'est bien ça, ça? Oui, oui, « Premier arrivé ». « Premier arrivé », ça dépend, ça change. Là, j'aime qu'il y ait comme une longueur d'avance de la faite, parce que moi, j'aime pas la boisson, OK? J'aime pas le goût de la boisson, j'ai jamais été un tripeux d'alcool. Sauf que j'aime le feeling, tu sais. Fait que là, comment ça... Moi, c'est vite. Moi, ça va être vite. T'es qui là, Anakin, pas le temps de niaiser, de moi en deux. Fait que là, si tout le monde est sur le party, moi, je peux y aller, vous rejoindre vite, vite. Mais je pourrais pas m'en aller le premier, parce que je vais avoir l'impression de manquer quelque chose. Moi, là, moi, là, t'as décrire comment je suis, c'est que la nuit, là, il est deux heures et demie du matin, puis là, je suis en train de regarder une pub de Chaudron, OK, là, de Starfrit, là. Puis là, je me dis dans ma tête, je me dis, il me semble que la vie est plate tout d'un coup. Ah, bien, c'est parce que je regarde une annonce de Starfrit. Bien, c'est pourquoi que je fais ça? Ah, bien, c'est parce que j'avais peur de manquer de quoi. Je suis de même. Fait que d'un party, c'est pour ça que je veux pas me coucher. D'un party, c'est pour ça que je veux pas m'en aller. Mais ça aussi, ça se calme avec le temps puis avec l'âge. Parce que je te parle d'une autre époque dans ma vie aussi, là. Oui, parce qu'à un moment donné, tu réalises assez vite qu'entre deux heures puis quatre heures du matin, en général, c'est assez bémoin ce qui peut arriver, là. Il y a pas grand-chose qui peut se passer à part une panne électrique, mais non, mais tu sais, le party est souvent plus à la maison, ici, de ce temps-là, de toute façon. Fait que, ouais, ouais, j'ai pas l'impression de manquer grand-chose ailleurs. Et, Jean-François, avant de passer à la période de questions, je vous le rappelle, pour les gens qui viennent de joindre à nous, sur la plateforme YouTube, vous pouvez poser vos questions à Jean-François. Je sais que, évidemment, j'enlève rien à ta mère, j'enlève rien à tes frères, mais je sais que ta relation avec ton père, particulièrement, c'est de toutes les crises de beauté, c'est extrêmement fort, qui a d'ailleurs été, pour les gens qui l'ignorent, ton gérant, pendant combien d'années? Ben, moi, j'ai commencé en, mettons, en 2001, puis on est 2021, ça fait 20 ans, puis ça fait donc 19 ans que mon père est straight mon gérant. Dernièrement, il y a un an, il y a une nouvelle personne qui est entrée dans ma vie, c'était une fille qui s'appelle Stéphanie Di Grégorio, qui est formidable, mais qu'on a choisi, mon père, puis moi, puis qu'on a, tu sais, mon père, c'est un musicien d'abord, il faut qu'on le dise, mon père, c'est un bassiste, chanteur extraordinaire, mon père chante comme Michael Bolton, ça te donne une idée, quand même, c'est pas de la corde donnée, puis il joue de la base comme super bien, c'est son instrument, fait qu'on a été élevés là-dedans, puis quand moi, j'ai dit un jour, ben, j'ai écrit une toune, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, lui, il avait déjà une opinion de qualité sur ça, puis quand j'ai demandé, un jour, c'est moi qui a demandé à un moment donné, en faisant des ateliers au Galois de la chanson de Caraquette, on avait eu des ateliers sur la relation entre un gérant et un artiste, ce que ça devrait être, puis ça ne devrait pas être un yes man qui dit oui tout le temps à toutes, ça devrait être quelqu'un qui a une opinion, mais quelqu'un surtout que si t'es malade, t'es pas capable de parler devant des médias, ça va être quelqu'un qui va parler à ta place, mais en qui tu vas avoir extrêmement confiance, ben là, j'avais l'impression qu'il parlait de mon père, fait que je l'ai appelé de là, puis j'ai dit, passe à ce temps dessus, ben oui, je vais faire un bout avec toi, puis jusqu'à ce que j'ai pu les notions, puis que sa manière d'illustrer ça, c'était, ils m'ont roulé jusqu'aux quatre voies, l'autoroute à quatre voies, puis rendu là, je trouverais la bonne personne pour conduire, mais il n'a jamais lâché le volant, puis on a fait 20 ans ensemble, puis aujourd'hui, ben il est semi-retiré, mais il est quand même là, pareil, pour donner son opinion, puis je veux dire, c'est une passion pour mon père aussi, mais je ne serais pas là aujourd'hui si ça n'avait pas été de son support, de son intuition, puis de son écoute. Puis c'est cool parce que ce n'est pas toujours évident une relation professionnelle, encore moins quand c'est ton père, mais clairement, vous avez peut-être vécu déjà des moments rough, mais c'est le fun de voir qu'il a 20 ans, c'est pas rien avec son père en affaires, c'est ce que j'appelle une belle chimie. Oui, oui, ben tu sais, c'était pas tout le temps parfait, tu sais, je veux dire, il y avait des bouts où il fallait déterminer absolument que c'est le père, c'est le fils, c'est l'artiste, tu sais, c'est pas tout évident, sauf que 99% du temps, c'était, je n'aurais pas vu ça autrement, si j'étais à recommencer, je ferais pareil. Puis là, c'est ça, là c'est parce qu'il est semi-retraité, il veut prendre ça plus mollo peut-être un petit peu, c'est pour ça que vous avez changé de garde. Exactement, puis tu sais, je veux dire, être à la glace à un moment donné, ça demande un coup de patin à filer, puis ça lui tentait aussi, tu sais, il y a aussi le fait, mon Sam, que mon père, il est cinq fois grand-père avec ma mère, ils sont cinq fois grands-parents, ça fait que j'avais envie aussi de retrouver mon papa, j'avais envie, à temps plein, j'avais envie que nos conversations autour de la table, ça soit quand on va le pouvoir, évidemment, mais que ce soit personnel au lieu de professionnel, puis cette dynamique-là, je voulais qu'elle revienne, puis pour eux autres, j'avais envie de leur, qu'il y ait le temps, ma mère aussi, c'est à la retraite, qu'il y ait le temps de profiter des petits-enfants, puis avec le roulotte, qu'ils aillent faire le camping qu'ils veulent faire, puis c'est triple-boot, tu sais, fait que pour moi, il y avait ça aussi, c'est sûr que pour mon père, il ne va jamais être loin de sa chaise de gérance, parce que c'est sa vie, mais il n'a plus toute la responsabilité de ses épaules, c'est plus lui, c'est Stéphanie qui fait ça, c'est toi. Puis ça te, tu dois voir une différence avec Stéphanie, dans le sens où ça ne t'a jamais dérangé que ton père prenne 75 % de tes cachets non plus, fait que c'est une belle chimie, comme on disait, familiale. Non, 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 c'est complètement accepté, Stéphanie, c'est pareil. Écoute, non, non, moi, je me dis, c'est des amis, tu sais, non, 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 mais la dynamique aussi par rapport à ça, c'est que moi, je pensais de quelqu'un qui est mon père, j'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais extrêmement confiance puis Stéphanie, c'est une partenaire extraordinaire puis la dynamique est super, la fun. Et à cause de la foutue pandémie de merde, est-ce que ça fait plus mal au fils Jean-François ou au papa de Léa que ton père soit pas aussi proche quotidiennement ou par semaine? Bonne question. Ça fait, je pense que je suis capable de passer par-dessus mon petit sentiment de vouloir prendre mes parents dans mes bras. Ça fait huit mois qu'on ne s'est pas collé, tu sais. Puis on est du monde qui, on est des collants. Ça fait que ça, c'est bien difficile puis je veux dire, par rapport à aussi les conditions physiques de mes parents, de mon père, ça me, pour moi, c'est important qu'on tienne le cap bien comme il faut puis qu'on s'en aille jusqu'au vaccin, qu'on s'en aille jusqu'au but pour après être capable d'en profiter. Mais je pense que les grands-parents, je le vois, que les grands-parents souffrent beaucoup de ne pas être capables de voir leurs petits-enfants, leurs petites-filles. Mon père m'a encore dit aujourd'hui, il dit, « Hey, pourrais-tu s'il te plaît nous FaceTime-y? » Une chance que ça, pareil. Oui, sinon ce serait la cata pour de vrai. Maintenant, je me rends compte que pour eux autres, c'est ça, le temps, il est un petit peu plus compté quand tu as 70 ans que quand tu en as 40 que quand tu en as 30. Ça fait que cette dynamique-là aussi est à prendre en considération. Ça pèse plus lourd pour eux autres que pour nous autres qui on est dans l'action puis on a nos enfants puis on a notre famille puis on a nos affaires. Bien, c'est ça, j'ai hâte, j'ai plus hâte que mes parents voient leurs petits-enfants. Puis est-ce que tu vis dans le déni des fois par rapport à ça dans le sens où, comme tu viens de le dire, tu n'es pas calme, tu veux dire tout le monde vieillit. Est-ce que tu penses à ça trop souvent ou au contraire, tu repousses la pensée de « Asti, un jour, ils ne seront plus là? » Je la repousse-tu? Je n'ai pas beaucoup de temps d'arrêter puis penser à ça, mais je suis de moins en moins préoccupé par ça. Parce que, probablement parce que je suis dans l'action avec ma propre pays, mais pour moi, c'est une... Aïe, mon Dieu, c'est la grande question de vie. Moi, je me rappelle, j'avais 12 ans, puis je me réveillais la nuit puis je me disais « Un jour, on va... » Tu sais, quand le concept de mourir en barque, je me rappelle que ça a été comme du stock à gérer pour ma petite tête puis mon petit cœur. Moi, j'étais comme sensible à ça. Aujourd'hui, c'est moins ça, mais la dynamique de tes parents qui, à un moment donné, qui prennent de l'âge aussi, ça te fait un peu réfléchir à ça, mais pas encore. Je pense que... Ben, je te souhaite... Ouais, je fais un peu par en avant. Je te souhaite que ça n'arrive pas avant au moins les 50 prochaines années. Ce sera le fun. Qu'on soit capable de se coller en main. Et Jean-François, on va y aller avec des petites questions. Je sais, Fred me communique à l'instant. Oui, je sais. on a... OK. Non, c'est parce que, comme d'habitude, on répond pratiquement à toutes les coulisses de questions quand on parle parce qu'on est deux êtres humains complètement exceptionnels et surdoués. Il en reste-tu une, Fred, au moins? OK, on en a une. On en a une. On va y aller avec Chauvetégane, un classique, un fidèle au poste à chaque fois qu'on enregistre. Merci beaucoup d'être là. Quel autre emploi aurais-tu exercé si tu n'avais pas eu la musique? Ça, c'est une bonne question, mon cher. Livreur? Livreur, oui. J'ai fait... J'ai été sauveteur, moi, à la piscine, chez nous. C'est ma job d'été. Mais je pense que... En fait, pas je pense. Je m'enlignais en médecine. Moi, je voulais m'en aller en cardiologie. dans ma tête, c'était clair que je sortais de l'école, je m'en allais à l'université, je faisais des études en sciences. Sauf qu'il y avait une affaire qui me manquait, c'était donc... C'était l'attention. Je ne comprends pas ce que tu faisais. Pourtant... J'avais bien de la bonne volonté, mais pour faire des études prolongées, ce n'était pas simple pour moi. Puis, à l'université, à Chupagant, il y avait un piano dans le café étudiant. Quand j'ai vu que j'étais capable de m'asseoir au piano pour attirer l'attention de deux, trois quios de filles. C'est quoi cette affaire-là? Mais là, tu as quand même dit, tu as comme glissé sans douce comme si rien n'était, mais Christ, tu as été sauveteur? Oui, j'ai été sauveteur. En fait, ma première job, ça a été instructeur de cours de natation. OK. Moi, je restais deux minutes tapis de la piscine municipale chez nous, dans notre cul-de-sac. Puis, ma première job, ça a été sauveteur à la piscine. Puis, j'apprenais les kids de 4, 5, 6 ans à nager. J'ai adoré ça, moi, être instructeur de natation puis sauveteur. C'est sûrement là que ça a commencé, donc, Juan, ton rodage, parce que je sais que ton petit côté séducteur, funné, funné, je m'imagine, tu t'es fait aller le sac un peu, Jean-François, dans tes belles années. C'est quand même ça, c'est quand même, tu prends pas le détour, toi. Non, non, on t'en fait mieux, on jase. On se parle, on se parle. Non, mais tu es moins pharo en speedo, je te dirais. À 14 ans, t'as pas une shape de Don Juan, 14 ans, Meg, dans le clore, à mon mois de février, un dimanche matin, avec ton petit speedo bleu, royal. Non, mais, ben, c'est ça, mais tu sais quoi, on a vécu des beaux trips pareils, c'était une belle communauté, ma première gang de job, c'était toute une gang de jeunes de même allumés, qui faisaient, on faisait des compétitions de sauvetage, on allait, je me rappelle, on est allé à Halifax, puis là, il y avait comme des compétitions de sauvetage, puis là, t'étais 4 ou 5 dans une équipe, puis là, tu rentrais dans une pièce, puis là, il y avait plein de monde à terre, puis là, il fallait que tu ailles par priorité, puis que là, tu sauves tout le monde, c'était vraiment trippant, c'était un peu Baywatch, là. Mais c'est comment, par priorité, quand tu prenais la plus belle, tu laissais le gros lait mourir à l'autre bout, comment ça marche? Non, ça, ou celle qui crie le plus fort, si tu la laisses aller tout de suite, parce qu'elle respire, celui qui est à terre, puis qui ne bouge pas, tu y vas, puis là, tu commences à prendre les signes vitaux, puis tu commences à comprendre ce qu'il y a, puis tu essaies de trouver pour le ramener, si tu as une intervention à faire sur quelqu'un qui s'est ouvert à la jambe, si tu as un téléphone à faire pour le 911, tu le fais, il faut que tu stabilises la situation. Bien, j'ai fait ça, j'avais 16, 15, 16 ans, puis j'étais dans des compétitions de sauvetage de même. Ah, oui? Je trippais au bout, mais bien oui. Puis pour ça aussi, tu sais, l'espèce de, je voulais m'en aller en cardiologie, j'aimais l'espèce de pas de routine de la salle d'urgence, il y avait de quoi là-dedans qui faisait que, quand il y a une situation paniquante qui arrive, j'ai tendance à m'accoter, bien comme froid à terre, puis là, à essayer, puis là, devenez bien focus, contrairement à l'habitude. Oui, exactement ce que j'allais dire, le TDA, tu fais complètement à l'inverse, tu focus à la bonne place. Oui. Mais c'est vraiment hot, ça, puis à ce moment-là, tu te dis, ah, l'ambulance va arriver dans cinq minutes, ce qui représente une demi-heure pour garder tes barèmes de temps. C'est ça. Jean-François, c'est déjà, j'en regarde, d'autres petites questions, non, ça, c'est sa première job, on l'a dit, puis ça, on en a parlé tant. Basquias, ça a bien été, t'es pas mal. J'ai pas mal, pas en tout, moi, ça a super bien été, je suis content de savoir aussi que ta petite plaque rouge dans le front est partie, ça a pris comme une bonne heure. Ah oui, t'es encore là un petit peu, oui, je sais pas, des fois, ça me fait ça, une petite plaque de même, ça doit être, je sais pas si c'est le SIDA ou en général, ou je sais pas, c'est quoi. En général. J'en fasse ça, je t'en remercie infiniment. Merci de t'être confié, t'aurais pu passer go, réclamer 200 sur bien des sujets ou des anecdotes, t'es allé en ligne sur tout puis tu nous as tout raconté, ce qui veut à ce moment-là respecter la thématique du Spasse-Casse, je t'en suis extrêmement reconnaissant, là j'imagine que tu vas me dire, ah, juste avant qu'on se quitte. Ouais, je veux juste te dire, juste avant qu'on se quitte, Noël, ça va être vraiment, on a pas parlé de Noël. Non, on parle pas de Noël. Non, non, vraiment, je suis content d'avoir passé ce moment-là avec toi, mon Sam, on se connaissait pas beaucoup puis dernièrement, on a fait du travail ensemble, des plateaux de TV ensemble puis je t'apprécie, je t'aime au bout de mon homme. Ben, je t'aime aussi mon beau GF, tu salueras ta belle femme, ta belle fille puis un tibèque s'abédène pour l'autre qui s'en vient. Pensez à toi, joyeux se fête mon coco. Bye bye. 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 Bye.